Happy Hour OneFM, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Les petites confidences d'Adrien Laplana. Il se confie tous les jours, toutes les semaines, pardon. On aimerait l'avoir tous les jours. Je me confie tous les jours. Ce serait un peu trop quand même. Il se confie tous les jours à son psy. Mais sur OneFM, ce n'est que le mercredi. Voici les petites confidences d'Adrien Laplana. Ok l'équipe, alors je suis content d'être là avec vous, mais vous me promettez pardon, vous ne vous moquez pas de moi, d'accord ? D'accord. Ok, genre je ne sais pas pour vous, mais moi, d'accord ? Et je sais que cette confidence va me foutre un peu la honte, mais je n'ai jamais fait l'amour dans un avion en plein vol. Trop ridicule et je suis trop naze. Alors du coup, si je vous parle de ça, c'est parce que la semaine dernière, il y a eu une vidéo qui a fait un peu le tour de l'actualité insolite sur le net, où l'on découvre deux jeunes en train de faire crac crac dans les toilettes d'un avion en direction d'Ibiza. Et c'est assez rare, je le sais, que mes confidences parlent d'actualité, mais là, je trouvais essentiel d'en parler et de remettre l'église au milieu du village. Et là, je ne me rends compte que cette expression a un double sens, et je m'en excuse. Mais j'aimerais quand même questionner deux aspects de cette vidéo, d'accord ? Tout d'abord, le steward. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il y a un moment donné, le steward ouvre la porte depuis l'extérieur pour exposer aux yeux de tous les passagers, les deux jeunes adultes, tu vois ? C'est quoi le délire du mec ? Il pensait tomber sur quoi en entendant des « Eh ! Oh ! Eh ! » Un match de tennis ? Mais c'est bien connu, après l'US Open, on a le droit au match d'ouverture du Fly Shiot ATP World Tour. En vrai, pour moi, c'est juste une petite balle, ce mec, c'est tout. La deuxième chose qui me questionne, c'est pourquoi à cet endroit ? Alors attention, je ne juge pas la sexualité des gens, d'accord ? Je suis quelqu'un d'extrêmement déconstruit. Pas vrai, Benjamin ? Je suis déconstruit. Oui, ça, c'est vrai. Si, par exemple, ton truc, d'accord, c'est de faire « M-M » devant les films de Christian Clavier, ben, je ne juge pas que c'est OK. Je dirais même… OK ! C'est OK ! Voilà, OK ? Mais pourquoi, oh Dieu, pourquoi s'infliger ça ? Faire ça dans les toilettes d'un avion ? Il n'y a pas de place. Moi, perso, j'ai déjà de la peine à me laver les mains dans ces toilettes. Si Dieu, c'était le confort, il finirait en enfer, à coup sûr. Eh, ben, tu vois, j'ai mal au dos pour eux. Et au cul un peu, mais c'est… C'est quoi leur objectif ? C'est quoi leur objectif ? C'est faire l'amour dans les endroits les plus exigus et fermés du monde ? Ils feront ça où après ? Dans la tête des électeurs d'extrême droite ? Oh ! Vous allez faire quoi à l'extrême droite ? Hein ? Ça, c'est des gros mollets à l'extrême droite ! Ils ne sauraient pas. Mais il a foutu son mollet sur la table. Tu la verras après. C'est vrai qu'il a des gros mollets, très musclés. J'ai des gros mollets. Pour l'extrême droite. L'article dit que les deux tourtereaux, du coup, se seraient rencontrés juste avant de monter dans l'avion. C'est dingue, non ? Juste avant de monter, tu sais. Ultra efficaces les deux. Leur relation, c'est le 6 litres banques du cul. Ultra efficaces. Même si, du coup, eux, ont laissé quelques tâches. Imaginez l'attirance chimique. Ils ont eu une attirance chimique de malade. Bon, après, c'était certainement aidé par leur alcoolisme et par leur ennui. Et de nouveau, je ne juge pas. Je ne juge pas, d'accord ? Mais il ne faut pas que ça devienne la norme. Il ne faut pas qu'on nique à chaque fois qu'on s'ennuie, tu vois. Bonjour, monsieur. Bonjour. 20 minutes de retard déjà, le bus ? Ah ouais, ne m'en parlez pas. Bon, est-ce qu'on... Oui, ben oui, on va... Donc, petit conseil, mesdames et messieurs, si vous prenez prochainement l'avion, d'accord, et que vous entendez des gens faire l'amour dans les toilettes de votre vol, attendez un peu avant de vous plaindre au Stewart, vous risqueriez d'interrompre une balle de match du Flyshot ATP World Tour. Bonne semaine, OneFM. Bravo, les Seigneurs Laplana. C'est bien que tu parles un peu d'actu aussi. Il y a tellement de choses. Et de mes gros mollets. Et de tes gros mollets. Vraiment, on a été impressionnés. Je pense que c'est pour ça qu'il nous les a montrés un peu, parce qu'il est coquet. Et la dernière fois, la semaine dernière, il sort douce et mollet, ultra musclé. Ah bah ça, c'est le rugby. Oui, 12 ans de rugby et une vie à portée du surpoids. Allez, j'avais pas plus glauque, j'avais pas plus glauque sous la main. Ah, ça joue un peu, mais j'ai de le rugby à aider. Ça s'appelle faire partie du club des 10 000, le fait de faire l'amour en plein vol. Paraît-il. Pourquoi 10 000 ? 10 000 pieds, en fait. Ah, 10 000 pieds.